Les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau concept, un concept que je voulais sortir depuis tellement longtemps. On y est enfin, Action, qui sera le meilleur acteur. Premier épisode, dans ce concept, 4 talents vont s'affronter par binôme. Donc pour la première manche, les binômes vont s'affronter devant un jury soigneusement choisi par mes soins. Et à chaque fois, on va délibérer 2 gagnants qui s'affronteront par la suite dans une finale corsée. Et le gagnant aura le plaisir de participer à mon prochain scénario. Il pourra écrire, produire, réaliser tout ce qu'il veut. En réalité, tout ce qu'il veut avec moi, mon prochain scénario sur les réseaux sociaux. Et dans le jury, du coup, nous avons ma personne et nous avons Aymeric Haumont. Tu peux venir t'installer avec nous, qui est comédien, metteur en scène, prof d'art dramatique et d'improvisation. Donc toi, tu es totalement légitime pour le coup être là. Je suis un peu impressionné d'être avec toi dans ce jury. Moi, je suis un spectateur. Je viens là pour voir du spectacle. Ok, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos 4 talents ? Parce que je ne l'ai pas dit, mais ils vont du coup se présenter face à nous sur des scènes d'improvisation. Un conseil de s'amuser, en fait. Je pense qu'il n'y a que ça qui marche. Si eux, ils prennent du plaisir, il n'y a aucune raison que nous, on n'en prenne pas non plus. Avant de commencer cette vidéo, je remercie la marque Luxeol de sponsoriser cette vidéo. Luxeol qui est une marque française de compléments alimentaires et produits cosmétiques pour les cheveux. Vous savez mon amour pour cette marque. Il n'y a pas longtemps, je me suis coupé les cheveux. Enfin bon, en septembre dernier. Et ils ont bien, bien, bien poussé comme vous pouvez le voir. Je peux désormais les attacher alors que je les avais coupés super courts. Et tout ça, c'est grâce à Luxeol parce que j'ai commencé leur gamme. Je ne l'ai jamais arrêté finalement. Donc j'ai utilisé deux produits en particulier, le shampoing pouce et les gummies. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Du coup, moi, trois fois par semaine, je commence à appliquer le shampoing pouce sur mes cheveux. Ça va venir apporter force et densité. Et l'étude clinique prouve qu'il y a plus de 6561 cheveux existants en phase de pouce en utilisant ce shampoing. Ensuite, deux fois par jour, je viens prendre les gummies Luxeol. C'est un programme de 30 jours et ces gummies, ils vont venir stimuler le bulbe capulaire pour accélérer la croissance. Franchement, ces gummies, ils ont un goût hyper bon. C'est sans sucre et tellement que c'est bon, je n'oublie jamais de les prendre pour le coup. Du coup, pour l'occasion, Luxeol a un code promo pour vous, le code SOLENYT qui va permettre d'avoir moins de 30% sur tout le site. Donc je t'aurais mis toutes les infos en barre d'infos. Et merci à Luxeol encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Du coup, on va passer à notre premier binôme. Nous avons Mukit qui va affronter Umrati. Entrez ! Bonjour ! Bonjour ! Salut Mukit ! Bonjour ! C'est Mukit ! J'ai 21 ans, je suis comédien. Ça fait 5 ans que je fais ça. Mon point faible, c'est que je suis une merde. Pour Gagny, je pense qu'en vrai, c'est chialé. Salut Umrati ! Hello ! Du coup, je m'appelle Umrati. J'ai 21 ans. Je suis comédienne à en devenir. Là, je suis venue pour en découdre avec Mukit. Est-ce que déjà, vous vous sentez bien ? Ça va. Ouais, ça va. Ça va, pas trop stressé ? Un peu quand même. Est-ce que vous avez hâte de savoir votre scène imposée ? Oui. Ouais. Ok, je vais vous la donner. Tout de suite, c'est parti pour la scène imposée. Alors, Mukit, tu es Jason. Umrati, tu es Diana. Jason et Diana sont en couple. Lors d'une conversation, Diana se rend compte que Jason est assez froid. Effectivement, car Jason compte lui annoncer qu'il la quitte pour aller avec sa mère. Quoi ? Mère ? Tu annonces à Diana que tu la quittes pour aller avec sa mère. Ok. C'est parti. Action. Mukit, on peut parler ? Ah, c'est mon prénom ? Bah ouais, Jason. Ah, c'est le Jason. J'étais folle ou quoi ? Tu me trouves avec Mukit ? Non, 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 désolé, c'est mon pote, Mukit. Attends, finis ma partie, j'arrive. Je suis près d'un branché. Attends, mais sérieux, là ? Ouais, décembre. Attends, mais viens, s'il te plaît, il faut qu'on parle, là. Pourquoi ? Je sais pas, t'es bizarre avec moi, viens. Assieds-toi. Normal. Assieds-toi, Jason. Oui. Tes parents vont bien ? Ouais, ça va. Ma mère est toujours là et mon père, je sais pas trop. Mais tu peux arrêter ton jeu, deux secondes, s'il te plaît ? Ouais, ouais, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? T'es l'histoire avec moi ? Ah, tu trouves ? Arrête, arrête, ça, je rigole pas avec toi, là. T'aimes bien, Brigitte Macron ? Tu sais pas. Tu trouves qu'elle agit ? Ouais, elle est agit, quand même. Ouais, pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Et je trouve qu'elle a un écart assez important avec Emmanuel, ou ça va ? Ouais, quand même, je trouve que l'histoire, elle a un pas abusé. Ouais, c'est vrai. Il avait quoi, 14 ans, c'est ça ? Ouais, non, il avait 15 ans, je crois, majorité sexuelle. Non, mais non, mais quand même, c'est un bébé, enfin... Bref, là, on s'écarte du sujet, pourquoi ? Qu'est-ce que t'as avec moi ? Ça fait trois semaines, t'es bizarre. J'ai l'impression que ça fonctionne plus entre nous, je sais pas. Là, je me sens pas à l'aise avec toi. T'es sérieux, là ? J'aime plus tes cheveux, tu vois, tu m'attires plus. Avant, tu me disais que t'aimais bien mes cheveux. Je croyais que t'allais ressembler à ta mère, mais... Ma mère ? Ta mère, elle est belle, tu vois, c'est assez différent. Elle a 55 ans. Ah bon ? T'as dit quoi, là ? J'ai dit ce que t'as entendu. Avec ma mère ? Ouais, avec ta mère. Qu'est-ce que c'est cette histoire, là ? Tu es en train de dire quoi, là ? Tu es en train de... Que je te quitte pour ta mère. Ah bah, je te quitte pour ma gueule. Non, c'est sérieux. Ah, c'est pas une blague. J'aime pas être avec toi. Tu putes, t'es moche, non. Ouais, ta mère, elle m'attire plus, tu vois. Je sais pas, elle vient, elle pombasse, tu vois. J'aime bien ce qu'elle dégage. Toi, t'es... Ah, j'ai mal, j'ai mal partout. Ah, je vais pas faire la randonnée. Non, t'es chiante. Ta mère, j'aime bien. Elle est pompe, pelope. Tu vois, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien chez elle. T'es pas une mère, ta fille, tu vois. T'es différente. Attends, mais attends, ma mère, elle est au courant, t'sais. T'es en train de chialer. Pardon, misquine. Désolée. Ça va aller, ça va aller. Tu veux boire de la water, peut-être ? Un peu de water, attends. Putain, mais tu te dis gâle, en plus. C'est-à-dire que moi, je suis avec toi. T'as un gros clocheur, en fait. J'étais pas avec toi. Du coup, j'étais avec ta mère quand tu parlais. T'es en train de me toucher. T'es en train de me toucher pas. Bon, mais merci beaucoup. Bravo, déjà. Vous croyez vraiment à votre couple, en tout cas. Ça marchait vraiment. On a le scénario qui a été donné au départ. Maintenant, je trouve que là où il faut faire attention, c'est que justement en improvisation, comme ça, quand on a juste trois minutes pour développer une petite histoire, en fait, le moment le plus intéressant, c'est à partir du moment où tu as dit que ça y est, tu la quittais pour sa mère. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant. Et pendant toute la première partie, on avait déjà les deux tiers qui étaient passés. On me rattirait pas de te dire « Non, mais attends, t'as quelque chose à me dire, t'as quelque chose à me dire, t'as quelque chose à me dire. » Et toi, tu faisais un peu du retard de jeu. Et à partir du moment où tu es arrivé, la scène est devenue plus intéressante. Et après, à partir du moment où la révélation, elle est faite, comme c'est de l'improvisation, rien n'est écrit, et vous devez composer ensemble, c'est bien de laisser de la place un peu à ce moment-là à l'autre pour qu'il puisse réagir. Mais bravo, parce que déjà, vous êtes les premiers à passer. C'est pas facile. Et on a l'impression des fois qu'il faut fournir, 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 alors que des fois, les silences sont importants. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, si moi j'avais pris la parole en premier, j'aurais dit que j'avais plus eu quelque chose à becqueter, finalement, du côté de Nukit. Mais finalement, effectivement, il faut aussi laisser la place. En fait, c'est vraiment un échange. Donc en fait, effectivement, j'ai pas plu plus voir ce que Vombratier avait à proposer. C'est vers la fin que j'ai capté que Vombratier est là cette année. Toi, je pense que tu l'as plus vu comme une chute, alors que toi, tu penses que c'était plus amorcé Alors, le deuxième binôme, Emeric, nous avons Fiona. Bonjour, moi c'est Fiona Kélali. Je suis actrice, j'ai 30 ans, venue pour en découdre. Franchement, il y a du niveau, c'est pas mal. Moi, j'aime bien un petit peu le challenge. Mon point fort, c'est l'adaptation. Mon point faible, je dirais peut-être le stress. Qui va affronter Mehdi. Alors, moi c'est Mehdi. Voilà, je suis comédien depuis deux ans. Je suis aussi scénariste et producteur d'une petite série humoristique qui s'appelle Idiotopia. Et je suis là pour tout défoncer, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Mon point fort, je pense mes origines. Je suis arabe, c'est très fort. Mes points faibles, ça va être plutôt les tomates. Quand je suis en présence de tomates, j'aime pas du tout. Deux profils très intéressants qu'on va faire entrer tout de suite. Entrez ! Bonjour Mehdi et Fiona. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous allez bien ? On est prêts, on va bien. Est-ce que vous êtes prêts pour votre scène imposée ? Absolument. Ouais. Pareil. Fiona et Martin Dunin. Martha Dunin. Oui, tu es inspectrice de police. Lors d'un interrogatoire de police, Thomas Dubois doit se défendre d'un crime qu'il a commis face à une inspectrice de police peu commode. Le crime qu'il a fait, c'est qu'il a tué Sarah, l'ex qui a brisé le cœur de son meilleur pote Luc. On peut y aller. Le chronomètre là, s'il vous plaît. 3, 2, 1, action ! Monsieur Dubois, vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui, bah ça fait 4 fois quand même. Donc je commence à rentrer dans le ciboulot. Ok, super. Et donc, vous allez encore me ressortir les mêmes choses ou on va pouvoir discuter ? Discuter ? De quoi vous voulez discuter là, putain ? Mais est-ce que vous savez ce qui se passe ? Est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle ici tous les jours ? Je ne l'ai pas tué Sarah, je n'ai tué personne. Ah ! Aujourd'hui, tu ne l'as pas tué Sarah ? Bon, peut-être que si. Et alors ? Bon, écoute-moi bien toi, regarde. Je crois que tu n'as pas compris en fait. Tu sais comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle un féminicide. Hein ? Et tu crois que moi je vais rigoler avec ça ? Un féminicide ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un féminicide. Arrête de faire le débile là. Arrête de faire le débile, d'accord ? Non, c'est un meurtre. En bonne et due forme, je n'ai pas fait de ce que vous dites. Moi, je n'ai fait que des... Non, je n'ai pas fait. Oh, je sais... Bon, oui, je vous écoute. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tu vas me prendre pour une conne longtemps. Parce que tu vas jouer au débile, mais moi, je sais que tu n'es pas débile. Il faut quand même être un minimum intelligent pour pouvoir tuer quelqu'un, tu vois ? Je ne suis pas débile, moi. Vous m'avez vu dire que je suis débile ? Vous m'avez entendu ? J'ai dit, moi, Thomas Dubois... Change ta façon de parler, là. Change ta façon de parler. Parle normalement. Ton petit jeu, là, ça ne prend pas avec moi, d'accord ? Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te suivre, mais de partout. Tu sais, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te retourner tous les soirs. Vous allez finir comme ça. Enfin, comme plein de gens qui font ça. C'est quoi ? C'est une menace ? Non, c'est... C'est une menace. Une discussion. Vous avez dit, on discute, on discute. Continuez, continuez. Allez-y. Votre dossier, il est comme ça, votre dossier. Écoutez, vous avez des grandes armoires, hein. Eh, s'il vous plaît, là. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend, là ? Vous allez ramener qui, là ? Ouais, ouais, j'ai un gros débile, là, avec moi, là. Ils sont... Oui, oui, bah oui ! Là, ça fait deux fois. La première fois, je n'ai rien dit, parce que c'était un peu de la discussion. Deux fois qu'on me dit que moi, je suis un débile. Et tu vas faire quoi ? Tu vas faire comme Sarah ? Je suis pas débile, moi. Moi, quand on a tué, Sarah, on l'a mis bien dans le sac, là. On a roulé avec la ficelle, on a tout fait bien comme il faut, nous, on n'est pas débile. Quand on a quoi ? Quand on a quoi ? Oui, tu m'as bien entendu. Non, non, j'ai pas entendu, répète. Quand on a quoi ? Quand on a fait les trucs. Redis, redis le terme. Allez, on y va. Trois lettres, quand on a... Trois lettres A, peut-être. Quand on a... Vu, avec un E. Non, 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 c'est vu, c'est VU. T'es allé à l'école, toi, un petit peu ? Ouais, mais je suis pas très longtemps. T'es pas assez longtemps ? Ouais, ouais, ouais. Là, on discute. Là, vous voyez, là, commissaire, là, je suis bien, là. Là, on discute. Là, c'est de la vraie discussion. Ouais, parce qu'il t'en faut plus. Vous y êtes allé, vous, à l'école ? Oui, moi, je suis resté longtemps à l'école. Tu m'as étonné pas ça. Ouais. Vous avez une tête de chiant, là. Ouais, les mecs comme toi, j'en avais qu'une bouchée, moi, les mecs comme toi, tu sais. Ah ouais ? Ah ouais. Sophie, il y a la baguette. Tu connais la baguette ? Non, mais j'aime bien la baguette. Tu vas la connaître, la baguette, toi, hein. Oh, d'accord, ok. Range tes mains, range tes mains. Je peux pas les mettre. Ouais. Ah, par contre, pour avoir du sens sur les mains, ça te dérange pas d'utiliser tes mains. J'avais des gants. Tout faux. Ah, nul. Allez. Quand t'as fait quoi ? J'ai déjà dit, là, les sacs et tout, là, bon. C'est tout ma gueule, toi. Ah, pas du tout. On les a achetés à Decathlon juste avant. Bon, ben, bravo. Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore rire. Donc, là, j'ai beaucoup ri. C'était génial. Et je trouve qu'au début, Mehdi, il était grave dans ce personnage un petit peu... Alors, pardon moi du terme, mais Teubé. C'est un peu... Genre, on a envie de lui mettre une baffe. Et genre, c'était vraiment un personnage drôle. Et du coup, toi, t'avais un personnage un peu plus sérieux. Donc, au début, je me suis dit, ah, est-ce qu'on va pas tomber dans le même truc avec le premier binôme ? Ou du coup, d'un côté, on a de l'humour et de l'autre côté, très sérieux. Mais t'as réussi à rentrer dans son jeu. Et tu m'as fait beaucoup rire avec l'expression de la baguette. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Moi non plus. J'ai eu conscience que tu ne savais pas. J'ai kiffé. Et ça va être trop dur de délibérer. Donc, je passe la patate chaude à Amérique, débrouille-toi. Bravo, c'était super, vraiment. En fait, ce qui est génial, c'est que vous avez tous les deux campé, comme tu disais, des personnages. Vous les avez tenus jusqu'au bout. Et en fait, il y a plein de moments où l'impro, elle aurait pu décoller, elle aurait pu partir dans plein d'endroits différents. C'est ça qui est génial avec l'improvisation aussi. En fait, moi, je dis souvent une chose. Attention des fois à la vanne, pour la vanne. Parce que des fois, ça ne fait pas forcément avancer l'histoire ou les choses comme ça. Et moi, je dis souvent qu'on est souvent beaucoup plus drôle quand on ne cherche pas à l'être. Et en fait, c'est la situation qui rend le truc drôle. Enfin, c'est complètement ce que vous avez fait même. Et forcément, ce n'est pas facile pour toi, Fiona. Parce qu'en fait, tu as un rôle où tu ne dois que poser des questions. Et donc, on pourrait très bien se dire que ce n'est pas toi qui va faire beaucoup avancer l'histoire. Parce que tu ne dois que poser des questions. Donc, c'est en fonction des réponses. Mais tu as su quand même amener un truc. Toute l'histoire du féminicide, des choses comme ça. Qu'ils ne comprennent pas. Ils disent « Ah, moi, j'ai juste tué quelqu'un. » Un féminicide ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un féminicide. Arrête de faire le débile, là. Arrête de faire le débile. Non, c'est un meurtre. En bonne et due forme, je n'ai pas fait de ce que vous dites. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle quand même. Le fait de dire « Ah, moi, j'ai fait un meurtre. » Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. C'est trop bien. Bravo, 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 bravo. Bon, nous voilà encore dans un énorme pétrin, Emric. Ah bah oui. Tu as une préférence ou pas du tout ? Moi, je suis là, je vois tout noir. Pour le coup, eux, ils ont joué vraiment la même scène. C'est vrai. Parce que la scène en elle-même était très, très drôle. Mais ils ont eu plein d'opportunités de partir à des endroits. Et comme s'ils n'étaient pas autorisés à certains moments, donc ils sont restés un peu campés dans leurs personnages chacun. J'aurais peut-être une petite préférence pour Mehdi. Pour Fiona, ce n'était pas facile parce qu'elle avait le rôle du keuf. Et donc, elle devait interroger tout ça. Et elle l'a vraiment super bien fait. Lui, il avait ce truc de... Quand même, il a essayé d'amener des choses aussi, comme le moment où il a tenté une petite approche. Ouais. Et en fait, ça aurait été hyper intéressant qu'elle, à ce moment-là, elle réponde pas forcément positivement, mais au moins qu'elle joue avec ça, quoi. Et qu'il se passe un truc avec. C'est vrai que moi aussi, je crois que j'ai une petite préférence pour Mehdi. Lui, il est resté bien dans son perso tout du long. Et des fois, en plus, ce genre de personnage un peu bête, ça ne fait pas forcément toujours avancer l'histoire. Et je trouve que lui, il a quand même réussi à faire avancer l'histoire. Donc, on s'entend sur Mehdi ? On s'entend sur Mehdi. Ça va, là ? On est d'accord. Allez, ça, c'est géré, c'est bon. Mais attends, du coup, on n'a toujours pas trouvé le premier. On part sur Umrati. T'es l'invité. Moi, oui. Moi, je dis oui, oui. Oh, Miquitte. Oh, non. Ouais, loco. On le repêchera, il y aura d'autres émissions, il reviendra. On dirait au revoir, Miquitte. Ok, bon, ben, on peut les faire rentrer, du coup. Non, mais vous savez que c'est super difficile. Genre, ouais, vraiment. Moi, je voulais garder les quatre. Malheureusement, on est obligés de faire des choix. De ouf. Voilà. J'y vais ? Oui. Donc, pour la première improvisation, c'était vraiment une très, très longue délibération et on a vraiment galéré. Mais on a décidé de garder Umrati. Voilà. Miquitte, vraiment, bravo, parce qu'en vrai, c'était... On a même fait voter tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt pour voter ou pas ? Ouais. Tim Umrati. Ah merde. Non, mais... Ben ouais, mais ça fait inégalité. Oh, j'ai pété les flots. Et on est tombé à une égalité parfaite. En fait, il y avait une égalité entre nous deux. Moi, j'étais un peu plus Team Kit. Et toi, t'étais Team Umrati. Voilà. On a demandé à tout le plateau. C'était la même chose. Genre, égalité parfaite. Et au final... Donc, on a fini par choisir. Mais bravo à toi, en tout cas. C'est super. Et puis, j'espère te revoir. T'es une super star, Miquitte. N'en doute jamais. Alors, pour le deuxième, on a kiffé. Vraiment, on a surkiffé. On a grave rigolé. On était trop contents parce que vraiment, vous étiez, pour le coup, sur le même niveau. Vous aviez réussi à faire vraiment des personnages très fixes avec beaucoup d'humour. Et du coup, on a délibéré. On a trouvé que Mehdi, dès le début, avait vraiment un personnage fort un peu... Vraiment teubé, pour le coup. Bravo à toi. Vraiment un personnage un peu tête à claque. On a kiffé. Mais ça a été super dur aussi. Genre, on s'est regardé. On s'est dit, comment on va faire ? Parce que toi, la difficulté que t'avais, c'était que ton rôle, il était super sérieux. Et t'as réussi à rentrer dans le jeu de Mehdi, qui était rentré dans un rôle un peu... Tu sais, comique. Et donc, du coup, t'as réussi à rentrer dans ça. Donc, c'était trop difficile. Ouais, bravo. Du coup, nos grands finalistes sont Mehdi et Umratti. Et on va pouvoir passer à la finale. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire. Je vous parle à vous, vous qui regardez la vidéo. Si jamais tu as eu un coup de cœur auprès de nos quatre talents, n'hésite pas à voter, à nous dire qui tu aimerais revoir dans l'épisode 2. Non, déjà, félicitations à vous deux. Parce que ça a été très compliqué, mais vous êtes méritants. Vraiment, vous êtes trop forts, vous êtes des superstars. Est-ce que vous êtes prêts pour votre scène finale imposée ? Alors, c'est parti pour la scène finale. Alors, lors d'un date, nous avons Mehdi qui va jouer le rôle de Lucas. Nous avons Umratti qui va jouer le rôle de Manon. Et vous êtes du coup un couple. Lors de ce date, il y a Lucas qui va en profiter pour te demander en mariage. Mais en fait, toi, tu avais prévu de rompre avec lui à ce date. Vous êtes prêts ? Yes. Il a l'air heureux. C'est parti pour la finale. Let's go. 3, 2, 1, action. Le truc, en fait, Manon, c'est que moi, j'ai l'impression que je suis comme dans un rêve. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est marrant, tu vois, on est ensemble depuis un petit bout de temps, machin. Moi, j'aime beaucoup tout le temps qu'on passe ensemble, mais il faut qu'on passe à autre chose, tu vois. Et je peux pas m'imaginer continuer sans toi. Ouais, mais justement, Lucas, attends, je voulais t'en parler. Mais t'es très gentil. De moi, Thomas. T'as beaucoup de qualité. Ouais, c'est pour ça, il faut qu'on... Je t'aime beaucoup, t'es gentil, t'es un bon gars. Un bon gars. Ouais, t'es très gentil avec moi, il a toujours été bien, mais je sais pas, il manque un truc. Bah justement, c'est moi, je l'ai mené. Comme ça, on peut... Tu sais très bien, on en a déjà parlé. Mais non, mais c'est des phases, ça. C'est parce que t'as peur, t'as peur de t'engager, t'as peur d'être heureuse, t'as peur de... Non, mais c'est pas que j'ai peur de m'engager, c'est que j'ai peur de m'engager avec toi. Mais pourquoi tu... La vérité, c'est que moi, si je t'ai demandé de venir ce soir, c'est parce que ça doit se terminer. Bah, carrément, se terminer. Je suis désolée. Et il faut que ce soit ce soir. Tu pouvais pas me dire ça... Mais Lucas, c'est impossible de te parler. Je sais pas, on dirait que tu vois pas, t'es dans ton truc, tu... Je sais pas, tu vois pas, moi. Je suis optimiste. Je suis optimiste, c'est ça le mot. La vérité, c'est que je t'aime pas. Je t'aime bien, mais je t'aime pas. On peut rien construire ensemble. Je suis désolée pour la bague. Je voulais pas te faire des faux espoirs, mais... Non, mais la bague, on s'en fout, mais... Ça peut pas marcher entre nous. La vérité, c'est que tu t'es un peu trop avancée. Ça fait qu'un mois que tu penses déjà au mariage. Bah, un mois, c'est 30 jours. Non, mais c'est trop, c'est trop, t'en fais trop. 30 jours. Je vais me faire des fleurs la dernière fois, ça fait qu'un mois. Réveille-toi. Enfin, je sais qu'on s'aime bien, mais il faut pas abuser, tu vois. Ah, je t'ai bien eu. C'était pas ça. Ouais, mais j'espère bien, parce que dans tous les cas, enfin... Ça, c'était pour rigoler. Je comptais vraiment t'annoncer que c'est terminé. Terminé. Non, mais... J'ai rencontré quelqu'un. Quoi ? Donc, c'est... D'accord, mais c'est qui ? C'est qui ? Non, mais c'est qui ? C'est mon collègue de travail, mais je te l'ai dit... Putain, le chien. C'est Thibaut. Ouais, c'est lui. Je suis désolée. Ouais, t'inquiète pas, lui, il est cool, machin. S'il veut pas, c'est vrai, bah, désolé, putain. Mais viens, on essaye quand même. Genre, tu as pas... Thibaut, qu'est-ce qu'il sait faire, avoir des tableaux Excel, ce con ? Vas-y, viens, on essaie. Arrête de forcer, c'est bon, c'est pas possible. Mais je force quelque chose qui... Je ne t'aime pas. Mais c'est pas vrai, tu dis ça pour que ça me fasse mal et qu'on arrête, mais c'est pas vrai. Alors, moi, du tout, je ne t'aime pas, voilà, tout simplement. Non, du tout. Tu ne pourras jamais se marier, trouvez-moi, parce que c'est autre chose. Tu vas voir ailleurs, si je suis. Carrément, tu vas voir ailleurs, si je suis. Je suis pas con, je sais que tu n'y es pas, enfin, tu es là, donc moi, je peux pas... Enfin, non, vas-y. Merci. Ah, tu te vas, ok. C'était top, vraiment, c'est top. J'ai adoré les deux... Ça va être un enfer, encore une fois, pour délibérer. C'est insupportable. Il faut vraiment une troisième. Je vais faire un testing de Jean-Denuil. Il faut un autre jury, qu'on soit trois. Et ça va être très compliqué, parce que vraiment, tous les deux, vous avez amené des choses... Si je dois faire un reproche, et là, c'est vraiment pour être tatillon et mettre la casquette du prof. En fait, tout le début et deux premières minutes, ça aurait pu être une scène qui était écrite dans un film. Pourtant, c'est que de l'impro, parce qu'il y avait une super écoute entre vous. Mais dit, c'est très bien que tout de suite, tu pars, que tout de suite, il y a la demande en mariage. Faut que ça vienne très vite. Très vite, il y a le nom, la rupture et tout ça. Et après, il y a un moment de silence entre vous qui est juste génial. Où toi, t'es gêné de la situation, Mourati. Toi, t'es hyper touchant, parce que t'es déçu du truc. Et après, il y a un petit moment où après, ça tourne un petit peu en rond. Et d'ailleurs, même vous, vous le sentiez. Et même moi, il y a un moment où, quand t'es parti, Mourati, peut-être 30 secondes avant, t'aurais presque pu y aller, c'était fini. Mais j'ai adoré, au départ, le début, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Surtout le moment où tu te dis, non, mais t'es un bon gars. Et là, je suis un bon gars. Et là, il y a un truc qui est génial, parce que... Ah ouais, c'est comme ça que tu me vois, quoi. Si je peux vous donner un conseil quand vous faites de l'impro. En fait, on vous donne un personnage au départ, ou une situation. Et en fait, ce qui est génial, c'est de ne pas rester campé sur ce personnage-là. Et des fois, de lâcher un peu du lest. Si au départ, et que peut-être à la fin, c'est peut-être toi qui aurais fini par lui dire, bah dégage. Et voilà, parce que... Alors, tu es pour une demande en mariage, et que t'es déçu. Et que elle, peut-être, elle se rende compte que finalement, qu'elle a fait une erreur en voulant trop vite. De pas être obligée de respecter la consigne à la lettre. En tout cas, la respecter au début, Pierre. J'ai surkiffé la scène. C'est vrai que j'avais l'impression de regarder une série. Ah oui, oui, j'avais l'impression que c'était écrit. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup... J'ai plus été prise au début, c'est vrai, par la fin. Donc, je pense qu'il va arriver peut-être 30 secondes en trop. Mais c'est aussi peut-être notre faute, parce qu'à un moment, ils se sont arrêtés, et c'était pile à 3 minutes. En vrai, ça, c'est pas trop votre faute. C'est agréable de jouer avec elle, parce qu'elle est très sincère. Même si c'était déjà avant, mais... Enfin, je sais pas, elle a un truc vraiment... Il marque des points de fair play. Non, c'est pas pour... Moi aussi, j'ai bien kiffé. Comment vous avez ressenti l'expérience ? Je pensais que j'allais être stressée, mais en fait, au final, non, pas du tout. Il est grave bien comme concept. Genre, j'ai jamais vu ça. À toi, Médium ! C'est incroyable, tout simplement. Non, pour de vrai, moi, j'aime beaucoup l'impro, déjà, de base. Et je trouve que ce genre de jeu, j'aime beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sonia. Je parlais de Whose Line Is It Anyway, qui date d'il y a très longtemps, mais qui est un super concept, et le tien est vraiment top. Donc, moi, j'adore ça. Et puis là, effectivement, j'étais moins stressé aussi que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Donc, hyper agréable. Bon, bah, trop bien. C'est parce qu'on est que entre personnes cool, au final. Bon, bah, on va délibérer. Merci beaucoup. Et hop, ça va être compliqué de délibérer, mais moi, j'ai une petite préférence, personnellement. Je sais pas si t'en as une. C'est très, très difficile. J'ai des petits critères qui peuvent faire qu'eux, mais je suis pas du tout sûr de moi. Moi, je vais te dire, tu me dis si t'es d'accord avec moi ou pas. Au début, j'avais une petite préférence pour Mehdi, parce que je trouvais que son jeu était un peu... C'est toujours ce rôle un petit peu drôle qui comprend pas ce qui se passe, etc. Mais par la suite, j'ai été impressionnée par Umrati, parce qu'au début, elle aurait pu se faire avoir par justement l'anti-jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fait sa demandante de mariage, il la laisse pas le temps de parler, etc. Et elle a su prendre le temps de le couper, comme t'as dit. Du coup, je pense qu'elle a pris tes conseils de la première fois. Je trouve qu'elle a un jeu, mais qui est vraiment intéressant de fou. En fait, c'est différent. D'un côté, on a Mehdi, qui aime beaucoup aller dans ce côté un peu... J'ai un personnage un peu tête à claque, qui comprend pas. Je vois qu'il aime bien ce personnage. Mais Umrati, je trouve qu'elle a une facilité à s'adapter. En fait, j'ai une petite préférence pour Umrati. C'est pour ça que je voulais la revoir aussi. Moi, c'était trop dommage de pas la revoir. Mehdi, enfin, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Moi, je trouve qu'Umrati, elle a un jeu incroyable. D'ailleurs, il l'a dit, elle est hyper sincère dans le jeu. Et du coup, c'est facile de jouer avec elle, parce qu'elle est vraie. Évidemment, elle pourrait facilement se faire bouffer par quelqu'un comme Mehdi, qui en plus prend l'initiative, qui n'hésite pas à y aller. Et elle a tenu le truc vraiment bien comme il faut. Mais lui, j'étais agréablement surpris aussi, parce que c'est un peu un comique aussi. Lui, il aime bien un peu faire de la vanne. C'est ce que je lui ai dit sur le truc d'avant, en disant attention à la vanne. Et c'est là où c'est génial, parce qu'ils ont totalement à l'écoute de ce qu'on a pu leur dire. Et en fait, ils nous prennent un peu un contre-pied de là où on les attendait pas. Et c'est là où c'est très, très difficile. Mais oui, moi, je dirais Umrati aussi. Bon, mais écoute, on va pouvoir y faire entrer, du coup. Entrer ! Umrati, en fait, on a adoré la sincérité. La façon dont tu joues, c'est exactement ce qu'a dit Mehdi. Tu joues de manière très sincère, et du coup, c'est facile de jouer avec toi. Et puis, il y a eu un truc que tu aurais pu facilement te faire avoir, entre guillemets, par Mehdi, qui doit faire l'annonce au départ. Je ne dis pas que Mehdi prend trop de place, ce n'est pas ce que je veux dire. Et du coup, au départ, un peu, toi, tu essayais de parler, tu te disais, non, mais attends, j'ai quelque chose d'important. Tu as réussi à t'affirmer quand même à ce moment-là. Et on a trouvé ça super. Et on adore vraiment la façon dont tu joues, le rythme que tu as, la fluidité que tu as dans... Alors que ce sont des textes qui ne sont pas écrits. Et toi, Mehdi, pareil, on a adoré ce que tu as fait. Et toi, tu as une nature assez comique, vraiment. Et tu peux tomber facilement dans la vanne aussi. Tu as joué avec le plus de sincérité possible aussi. Et tu en étais même très touchant à plein de moments aussi, tout en gardant cet humour que tu peux avoir. Donc ça, c'est une vraie qualité. En tout cas, d'être capable aussi de rentrer dans une sincérité de jeu et dans quelque chose de sincère ne veut pas dire qu'il faut pleurer ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il faut jouer la scène. Globalement, tous les deux, ce qui est génial, c'est que l'impression que les conseils qu'on a pu dire à la fin de chaque improvisation que vous avez faite, vous les avez appliqués totalement et sans oublier ce que vous étiez avant. Donc c'est ça qui est génial. Et donc du coup, après une longue discussion, et finalement, on était à peu près d'accord, en vrai. On était d'accord de ça. De ça, comme ça. Mais genre, en fait, c'est tellement compliqué. En vrai, j'aurais fait gagner tout le monde. On a eu une petite préférence pour Umrati. Et donc félicitations à toi. Tu gagnes ce premier concept d'action qui sera le meilleur acteur finalement. Et bravo à tout le monde parce que vous êtes vraiment trop fort. Genre, c'est une dinguerie. Est-ce qu'on peut dire que j'ai très bien fait le casting ? Oui. Et du coup, Umrati, tu as le rêve ou le cauchemar de devoir avoir l'obligation de tourner quelque chose avec moi sur mes réseaux. Donc voilà, on vous mettra tout ça sur nos réseaux. Je vous mets les réseaux de tous nos talents juste ici. Bon, c'est fini. C'était génial. C'est passé un super moment. C'était très, très bien. Mais non, mais je me suis vraiment attachée à tout le monde. Genre, c'était trop, trop cool. Le niveau était vraiment chouette. Ça était chouette, c'est marrant. Je ne m'attendais pas à avoir un niveau comme ça. Non, moi non plus. Si jamais tu veux venir sur l'épisode 2, tu es le bienvenu, Emric. Avec plaisir. Si vous avez kiffé, on balancera plein d'épisodes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ouais, bisous. Je ne suis pas habitué, moi, genre de trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada